On est sur circuit pour l'essai de cette Huracan STO dans le cadre de l'élection de la sportive de année pour Motorsport Magazine et j'ai la lourde et difficile mission de conduire de piloter cette voiture sur circuit c'est ce que vous allez retrouver dans cette vidéo mais avant ça je vais vous faire une petite présentation de la voiture même si ce qu'on attend tous c'est d'entendre ce V10 hurler à fond en ligne droite sur le papier cette voiture c'est la voiture qui est parfaite déjà moi je suis un grand fan de la performance T qui m'était déjà la barre très haute au niveau de la performance et celle-ci est censée mettre encore la barre plus haut par rapport à la performance T techniquement pas grand chose qui change les deux principaux changements sont le fait que tu as une carrosserie qui est en partie en carbone avec un capot avant qui est magnifique c'est toute une pièce en carbone qui s'ouvre d'un tenant comme à l'ancienne sur les Lamborghini Murat ou sur les Ferrari F40 donc réduction de poids à ce niveau là même si la réduction est pas dingue deuxième changement changement majeur c'est surtout le fait que maintenant ça passe en propulsion ce n'est plus une 4 roues motrices comme la performance T ça devient une vraie propulsion et par contre avec des roues arrière qui sont directrices contrairement à performance T où elles sont pas du tout directrices et surtout cette voiture c'est un look bon après les couleurs bleu orange forcément vous rappelez quelque chose ça rappelle les couleurs golf mais ce biton on aime ou on n'aime pas ça fait beaucoup parler bien évidemment vous pouvez choisir la voiture avec des couleurs un peu plus conventionnées si vous voulez moi j'aime les couleurs vives donc cette voiture c'est avant tout un look c'est avant tout une philosophie et on va voir au volant s'il ya vraiment des grosses différences par rapport à performance T qui justifie un tarif bien supérieur parce qu'on part d'une voiture configurée qui peut atteindre les 350 milles ou 400 milles euros donc il ya un gap qui est énorme par rapport à une performance T donc on va voir si en termes de feeling ça se ressent sur la piste sans plus tarder je vous invite à aller faire un petit tour avec moi à bord allez c'est parti avant de partir on se fait un petit plaisir on va écouter le chant du v10 5 litres 2 atmosphérique spoiler vous n'êtes pas fin du game on sort de l'alfa roméo julia gta m maintenant on passe dans la seconde italienne avec là un moteur v10 atmosphérique de plus de 600 chevaux donc piste grasse on est sur le circuit club de Manicourt pour l'élection de la sportive de l'année pour motorsport mag on a un petit créneau pour faire quelques tours avec la voiture on va en profiter quand les pneus sont pas spécialement chauds donc on va y avec reschendo encore une fois c'est plus une prise en main alors là on sort de de l'efa romeo et tout de suite ce que je remarque premier truc c'est que la voiture elle est très très raide et ça c'est le deuxième truc que je remarque c'est c'est son moteur je suis un peu haut dans la voiture là je descends de l'essai non ça bascule le siège ok on le sonde oh là là ça fait partie des essais comme j'aime bien dire où tu n'as pas besoin de parler en fait dans l'essai tu laisses sa voiture parler pour toi et ça fait taf quoi la voiture elle est vraiment pour le coup rivée au sol même dans ces conditions là c'est une voiture où tu sens que tu peux mettre beaucoup de vitesse assez facilement et le son du moteur toujours on retrouve ce V10 très couplu de cette voiture il y a du grip hein on a vraiment du grip c'est étonnant parce que la piste elle est bien grasse ça a le son moteur on ressent vraiment un peu alors j'aime pas dire ça parce que le terme est souvent calvaudé mais on ressent un peu des émotions de voiture de course surtout quand on sort d'Alfa Romeo là on a un feeling de deux freins à la pédale la pédale est bien dure comme sur une voiture un peu de course ouais la course et la pédale est très courte ce qui fait qu'il faut arriver à doser comme il faut et c'est posé c'est posé c'est posé c'est posé et donc là on a l'ESC qui est en mode troféo je pense qu'ils tolèvent on va garder assez la sécurité parce que vu les conditions si jamais ça décroche avec les vitesses qu'on atteint je préfère avoir une petite sécurité quand même donc on garde la voiture parce qu'après on a les chronos à faire avec la voiture ça va t'es pas trop chaluté non non je suis trop bien oh la la le train à vent est impressionnant aussi pour une voiture de route à chaque fois je conduis une huracad soit la performance des levo maintenant la STO à chaque fois c'est un bonheur qui est absolu et je m'amuse toujours plus à passer toujours plus de vitesse que soit à la montée ou au downshift parce que ça fait du bruit et des sensations et c'est vraiment une de mes sportives modernes préférées je vois pas ce qu'on peut lui opposer si on peut lui opposer la GT3 et bientôt la GT3 RS en terme de de pur plaisir de conduite et d'ailleurs aujourd'hui on a la GT3 pour l'opposé parce qu'elles sont opposées dans le cadre de la délection de la sportive de l'année pour Motorsport Mag donc à l'idée c'est d'avoir notre ressenti sur cette voiture et voilà autant vous dire que moi je suis convaincu je suis vraiment vraiment convaincu tu as Brice ? non mais attends c'est abusé et encore là on n'a pas les les semi-slick on a les la gamme route de Bridgestone allez on va tutoyer 9 minutes en minute si on ne shift pas avant au bon moment on se prend le rupteur en pleine poire tu l'as senti ou pas le petit coup d'arrêt ? oui oui au niveau de perf pur j'avais testé la voiture j'avais fait chrono déjà sur circuit grand prix de Manicourt c'était pas cette voiture là c'était une autre dans une autre configuration avec les pneus semi-slick on avait été un peu déçu des chronos que ça avait fait par rapport à une perf remontée l'amborghini avait communiqué sur le fait que avec cette voiture c'était plus de la constance qui recherchait que le mec qui a fait le track day avec la voiture puisse faire tour après tour les mêmes chronos voilà moi je trouve qu'au niveau de la perfure sur une voiture qui vaut quasiment 100 000 euros de plus qu'une performantée une fois configurée tu as envie d'une voiture qui est bien plus performante mais reste que c'est une voiture qui est extraordinaire c'est une voiture qui est folle, qui te donne des sensations incroyables qui est facile de prise en main et voilà je pense c'est ma moderne préférée dans tout ce qu'elle représente parce que la voiture elle est belle elle a un design qui est incroyable elle a un son qui est incroyable il y a une voix qui est incroyable il y a un comportement qui est incroyable quels sont les défauts de cette voiture même en propulsion la voiture elle reste super safe à rouler trois trucs que je trouve le pouf dans la caisse dis-moi déjà c'est la première fois que je ressens ça à mes pieds j'ai vraiment l'impression qu'ils sont guidés par le train avant je veux dire je suis vraiment dans les roues en fait et donc quand tu fous le train avant en endroit je vois qu'il est hyper stable ça fait vraiment une sensation assez spéciale je crois que c'est la caisse qui se rapproche le plus quand on avait testé la GT3 il n'y a rien qui se rapproche plus que la GT3 pour le moment de route on avait fait la Sena tu n'avais pas fait la Sena si si j'ai fait la Sena la Sena c'était impressionnant c'était impressionnant mais là je ne sais pas j'ai vraiment l'impression de je trouve qu'elle vire un peu plus à plat que la Sena j'ai cette sensation et bien ça c'est élogé pour la voiture que tu dis ça c'est super élogé pour la voiture mais c'est vrai que la voiture elle est super raide elle est très précise honnêtement là sur les 4-5 tours qu'on a fait trouver les défauts ce n'est pas possible sur le circuit grand prix on avait eu un problème de frein mais qui était lié à un problème de purge de frein et sur la performanté c'était aussi le problème qu'on avait à la base mais sur la STO ils ont optimisé le système de frein et là on n'a pas eu de soucis parce que le système est purgé et bien purgé donc même le défaut qui au départ en était un maintenant n'est pas un problème le seul défaut moi je trouve que c'est ce manque de différence par rapport à la performanté toi performanté c'est déjà une voiture qui est exceptionnelle et là cette voiture elle est très bien elle est folle mais je ne trouve pas ce surplus par rapport à la performanté tu vois ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé à la performanté désolé mais oui mais j'imagine je comprends ce que tu veux dire et c'est quoi le troisième point que tu nous disais du coup ce qui est impressionnant je trouve c'est que quand tu passes les 200 tu te reprends un coup de pied dans le cul le couple cette voiture elle a un couple incroyable elle a un couple incroyable je te dis ça va être linéaire à 200 dans un 200 boum ça te repousse et tu es tout de suite à 200 bon les amis j'espère que cette prise en main donc c'était pas un essai c'était vraiment une prise en main rapide je connaissais déjà la voiture je voulais vous faire partager des sensations bon je pense qu'on l'a poussé pas mal quand même la voiture donc si ça vous a plu mettez un petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne c'est pas encore fait activez la cloche des notifications nous on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos l'essai complet de cette voiture est retrouvé dans Motorsport Mag à très vite ciao au revoir Musique